Il y a des Québécois qui ne suivent peut-être pas à la lettre et les consignes parce qu'ils n'ont pas peur. Il y en a d'autres qui ne les suivent pas parce qu'ils sont carrément délinquants. Et je pense aux adeptes de théorie du complot. Vous le savez, on en parle de plus en plus. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont très bruyants sur les réseaux sociaux et même dans la rue. Ils étaient plusieurs milliers dans les rues de Montréal samedi. Alors c'est un phénomène, ce phénomène complotiste qui préoccupe au Salon Bleu. Et hier, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion pour mettre en place des actions concertées. entre la société civile et les autorités publiques pour essayer de contrôler à tout le moins ce phénomène. La motion dénonçait également les menaces reçues par des scientifiques comme le docteur Horacio Arruda, par des journalistes, mais aussi par certains élus, dont le premier ministre François Legault et le chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé. Pour en discuter, je joins celle qui est à l'origine de cette motion, la députée indépendante de Marie-Victorin, Catherine Fournier. Madame Fournier, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi cette motion hier? Qu'est-ce qui vous a fait réagir? D'abord, il faut savoir que le phénomène complotiste, ou du moins son expansion, me préoccupe déjà depuis quelques mois. Je l'ai vu clairement au printemps, je dirais vers le mois de mai, il a semblé avoir une fracture sur les réseaux sociaux et une place de plus en plus grande à ce genre de nuit-cours-là. À l'automne, je l'ai constaté de plus belle, en fait, vers la fin de l'été. Donc, en commission parlementaire, au mois d'août, j'ai interpellé le premier ministre sur la question pour lui demander s'il avait réfléchi là-dessus et s'il avait l'intention de poser des tests. Parce que bon, je pense que c'est quelque chose qui est préoccupant. Il avait un peu passé ça du revers de la main. Puis pourtant, ces dernières semaines, on a vu clairement, je dirais même une explosion du phénomène en ligne, même des menaces, donc à l'endroit où il y a de scientifiques, de journalistes, d'élus, même des menaces envers lui-même, donc le premier ministre du Québec. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu déposer la motion hier pour dénoncer non seulement les menaces, mais également donner l'occasion à tout le monde, à tous les députés de l'Assemblée nationale, de se prononcer et de reconnaître le caractère préoccupant. Parce que c'est de l'impression qu'on veut parfois fermer les yeux un peu là-dessus et croire que c'est simplement marginal et qu'on ne devrait pas s'en préoccuper. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que oui, peut-être que ça peut commencer comme étant marginal. Mais ce discours-là, clairement, on voit qu'il est en expansion. Il y a la santé publique qui a des données probantes sur le sujet. Puis plus le bassin s'élargit, en fait, plus ça devient préoccupant. Donc, si on veut trouver des solutions à ce phénomène-là, je crois que c'est important symboliquement que l'Assemblée reconnaisse que c'est un problème. Et ça a été adopté à l'unanimité. Visiblement, ça touche tous les députés. François Legault et tous les partis. François Legault, bien sûr, est un caquiste. Pascal Bérubé, un péquiste. Il y a Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire qui a admis être inondé d'appels conspirationnistes du jamais vu. Vous, de votre côté, en avez vu reçu des appels du genre, des menaces peut-être? Bon, des menaces, je pense que quand on se lance en politique, ça peut arriver. Moi, je ne suis jamais gênée non plus pour contacter la Sûreté du Québec lorsque ça a dépassé les bornes ou lorsque les menaces étaient directes. Mais je vous dirais que depuis le mois d'août, lorsque j'ai commencé à traiter du sujet, je suis carrément inondée, en fait, de messages. Je reçois des centaines et des centaines de commentaires à chaque jour, des messages privés. Tu sais, ce n'est pas nécessairement des menaces directes, mais ça peut être des, disons, des choses comme « Ah, attention, on vous a l'œil ». Donc, toujours des petits mots implicites qui visent à intimider, au fond. Puis, donc, oui, bien sûr, là, puis je veux dire, j'en reçois aussi à mon bureau de circonstruction, mes attaques et politiques, mon comporte, on reçoit beaucoup de chaînes de courriels, des appels. Donc, c'est certain que c'est très important, puis je suis sûre que c'est pas mal généralisé, là, sur l'ensemble des élus. Je rappelle que vous êtes députée de Marie-Victorin, députée indépendante. Bon, concrètement, ça va changer quoi, cette motion? Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Bon, bien, maintenant qu'on a la reconnaissance de l'ensemble de l'Assemblée nationale, comme je le disais, c'est le temps de chercher des solutions. Moi, personnellement, moi, je suis en contact à Longueuil, dans ma circonscription. Il y a un centre de recherche sur la radicalisation. Donc, moi, je suis vraiment en contact avec son directeur. Je consulte beaucoup d'experts, je lis beaucoup sur le sujet. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez me voir faire des propositions pour que, concrètement, on puisse lutter contre ce phénomène-là. Mais c'est très large. On peut aussi une question de confiance envers nos institutions. À la base, si les gens sont ouverts à adhérer à ces théories conspirationnistes, c'est parce qu'il y a quelque chose de cloche, parce qu'ils mettent en question leur adhérence, disons, envers un certain idéal démocratique ou, en tout cas, envers les figures d'autorité en place, parce que ces gens-là sont complètement perméables à tout discours officiel. Donc, qui viennent de vous, les médias, qui viennent de nous, les élus. Ils n'écoutent pas. Donc, il faut trouver une façon de rétablir le dialogue, de recogner leur conscience. Ça peut passer par plus de transparence de la part de l'État. Mais il y a des choses également qu'on peut faire directement sur le terrain, comme, par exemple, une vaste campagne d'alphabétisation scientifique. La littératie numérique aussi, c'est important. Ça, c'est sûr que c'est l'éducation un peu plus à long terme. Puis, il y a également de financer les recherches en la matière, je vous parlais tout à l'heure, du centre d'expertise à Longueuil. Il ne reçoit aucun financement du gouvernement du Québec. Et pourtant, il produit directement des recherches qui permettent de comprendre les phénomènes comme le phénomène complexe. Donc, ça m'apparaît important si on veut être sérieux dans la lutte contre cette montée qui est préoccupante. Catherine Fournier, députée à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci à vous. Et ça prouve, là, pour ceux qui disent qu'un député ne sert à rien. Non, on en a un exemple. Un député peut être actif, même lorsqu'il est indépendant. On peut faire une différence. Voilà, il est 7h52.